Cet homme qui revêt un frac à l'aube de sa journée de travail est un collecteur d'impayés, de ceux qui font trembler les Espagnols. « Dans ce pays, El Cobrador del Frac est aussi connu que Coca-Cola. Quand on téléphone à quelqu'un et qu'on se présente comme un encaisseur en frac, un chasseur de mauvais payeurs, on sent l'interlocuteur se crisper instantanément. » Voilà déjà 35 ans que ces recouvreurs de dettes en queue de pie sévissent en Espagne. L'entreprise a connu son âge d'or pendant la crise financière de 2008, qui a fait sombrer des milliers d'Espagnols dans l'endettement. « Quand un individu persiste à refuser de nous rencontrer, on déclenche notre opération spéciale. Un de nos hommes se déguise comme ceci, prend un attaché-caise estampillé « El Cobrador del Frac » et part se poster devant la porte du commerce ou du domicile de la personne, de manière à ce que tout le monde comprenne qu'elle doit de l'argent. « Il y a toutes sortes de mauvais payeurs. Ça peut être une personne très comme il faut qui a été ruinée et qui ne peut réellement pas payer. Quand elle nous supplie d'être compréhensif, elle nous fait vraiment de la peine. On est embêté pour elle, on ressent de l'empathie. Mais ça peut être aussi la pire décrapule, quelqu'un qui a 4000 euros dans sa poche et qui refuse de lâcher le moindre centime, quoi qu'on fasse. » Voici ce qu'il arrive aux débiteurs les plus récalcitrants. Ils sont interpellés en pleine rue. L'Espagne n'est pas un cas à part. La crise de 2008 fait rapidement le tour du globe. Depuis 15 ans, on se débat aux quatre coins de la planète avec des dettes qui ne cessent d'augmenter. Particuliers, entreprises, états, la dette est à tous les étages. La pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine ont encore considérablement aggravé le problème. Le monde est-il sur le point de crouler sous le poids de la dette ? Elle s'élève aujourd'hui à plus de 300 billions de dollars. Un 3 suivi de 14 zéros. C'est colossal. Pour éponger cette dette, la population mondiale devrait travailler gratuitement pendant trois ans et demi. Nous avons voulu creuser un peu la question en nous intéressant aux destins individuels dont les médias ne parlent pas. À toutes ces vies embourbées dans les crédits et les impayés. Tous ces hommes et ces femmes qui cherchent une planche de salut. En allant à la rencontre de personnes endettées, nous découvrons les conséquences dramatiques que les dettes ont sur leur vie. Nous rendons visite à des entreprises dont les créances menacent de précipiter les salariés dans l'abîme. Et nous voyageons dans des pays qui ont amassé des dettes publiques exorbitantes afin de mesurer les conséquences que cela implique pour leurs ressortissants au quotidien. La situation est-elle désespérée ? Où est-il encore possible de s'extirper du piège de la dette ? Dans le sillage de la crise financière de 2008, de nombreux États endossent bien malgré eux le rôle de débiteurs. Après une période d'emprunts effrénés, la crise des subprimes éclate aux États-Unis. Deux grandes banques mettent la clé sous la porte et la bourse s'effondre. L'État fédéral doit contracter des dettes abyssales pour sauver son économie. Cette crise américaine entraîne une réaction en chaîne à l'échelle planétaire dont les conséquences perdurent. Nous décidons d'aller voir ce qu'il en est dans un pays où l'argent semble couler à flot. L'émirat de Dubaï. Nous y rencontrons l'agent immobilier Sajjad Marouf. Il veut nous montrer une œuvre des plus raffinées. Une carte du monde réalisée avec des îles artificielles. Au milieu des années 2000, un grand groupe public a fait construire cet archipel baptisé The World et l'a vendu à des investisseurs. Ils voulaient y construire des refuges pour les super-riches. Des palais. Comme celui-ci. Bienvenue au Sweden Beach Palace, la maison des vikings. Seuls les rois ont le droit d'y séjourner. Avec des températures extérieures dépassant les 45 degrés, le palais constitue un surprenant havre de bien-être. Les scandinaves ont l'habitude de prendre des bains de chaleur pour s'ouvrir les pores. Celui-ci fonctionne comme sauna et comme amam. Immédiatement après, ils prennent un bain glacé. Ici, nous avons aménagé une pièce où il neige. C'est pas beau, cette neige ? L'idée était d'avoir le monde entier à Dubaï. Ça, c'est l'Espagne. On voit le Portugal là-bas et derrière, c'est la France. Nous essayons de suivre la logique de Sajjad Marouf, mais nous peinons à reconnaître la forme des pays d'Europe. Les contours, à l'origine précis, ont été grignotés par la mer. Commencé en 2003, le projet The World est en stand-by depuis 2008. Cet homme continue cependant à vouloir construire une Europe en miniature sur ses îles artificielles. Voilà comment Joseph Klein-Dienst, un entrepreneur autrichien, s'est retrouvé dans le golfe Persique. On peut déjà admirer une partie de son projet pharaonique. Bienvenue dans notre Art of Europe, notre cœur de l'Europe. Je vais vous montrer où nous nous trouvons. Nous sommes ici sur le toit du Sweden Beach Palace numéro 1, d'où on a vu sur l'île qui représente l'Allemagne. 32 villages sur la plage avec piscine. On voit les abris de plage qui attendent déjà les touristes. Là, c'est l'île principale, l'Europe, avec nos hôtels. Le premier à ouvrir a été l'hôtel Monaco. C'est un hôtel où on fait la fête 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un projet parfaitement dans le ton à Dubaï, l'émirat de tous les excès. Une sorte de Suisse sous les palmiers, ouverte à tous ceux qui ont de l'argent. Parmi les tours post-modernes qui semblent se disputer le ciel, se dresse le bâtiment le plus haut de la planète. Le Burj Khalifa doit son nom à la crise de 2008. La prestigieuse construction devait s'appeler Burj Dubaï, la tour de Dubaï. Mais elle a été rebaptisée, le jour de son inauguration, en l'honneur du Sheikh Khalifa, alors émir d'Abu Dhabi et président des Émirats Arabes Unis. Ce puissant voisin avait accordé un prêt d'urgence à Dubaï quand cet émirat relativement pauvre en pétrole avait été mis en difficulté par la crise financière internationale au point de frôler la faillite. Des vestiges de projets immobiliers inachevés témoignent de la frénésie de construction favorisée par les crédits. Pour Christophe Trébesch, le spécialiste allemand de la dette publique, il aurait mieux valu investir dans des projets plus sensés au lieu de se lancer dans ces folles entreprises. Il faut se demander, car c'est fondamental, si les dettes sont contractées de façon productive pour des investissements dans les infrastructures, l'éducation ou d'autres projets publics utiles ou bien de façon improductive, comme à Dubaï, pour alimenter un boom immobilier axé sur des projets de prestige. L'histoire est ponctuée d'épisodes d'investissements improductifs des crédits qui aboutissent souvent à une crise financière. Quand l'inévitable crash du marché immobilier de Dubaï a lieu, de nombreux investisseurs internationaux se détournent de l'émirat. Y compris ceux qui avaient placé leurs billes dans The World. Certains font faillite, d'autres tentent en vain de revendre leur tas de sable dont la valeur a brusquement chuté. L'un d'eux met fin à ses jours. Seul Josef Kleindienst, président du groupe Kleindienst, s'accroche à son projet. Les autres investisseurs européens n'ont pas osé rester ou se sont retrouvés à court d'argent ou de financement. Ça n'a pas été facile en 2008. J'ai été policier et dans la police, on apprend une chose. Quand il y a une situation de crise, quelque part, que tout le monde s'enfuit, c'est là qu'il faut aller pour identifier le problème et le résoudre. On remarque alors qu'il y a des opportunités. Quand 40 personnes prennent leurs jambes à leur cou, on peut reprendre une partie de leurs affaires, par exemple. Même si la carte du monde prend l'eau, elle ne coule pas. Une île censée représenter l'Argentine a pris vie récemment grâce à un nouvel investisseur. L'avenir nous dira si, comme Josef Kleinlinst, il a eu raison de croire en ce projet. Dernièrement, de riches russes ont aussi manifesté un intérêt pour Dubaï et son extravagance immobilière. ils voient l'émirat comme le lieu idéal pour mettre leur argent à l'abri des sanctions et des guerres. Malgré la crise financière, l'image de Dubaï ne semble pas avoir pâlie. Il faut dire que l'émirat a eu la chance de bénéficier rapidement de soutien. Dubaï est un bon exemple d'État en situation de crise sauvé par un État voisin, entre autres dans le but d'éviter l'effet de contagion et l'instabilité politique. Il est assez fréquent de voir des pays voisins se venir en aide mutuellement. On l'a également constaté pendant la crise de l'euro. Mais bien sûr, il n'est pas garanti qu'un voisin se précipitera à notre secours en cas de crise. C'est aussi une histoire de géographie. au point le plus au sud de la carte du monde, la vraie, se trouve la reine incontestée de la faillite, l'Argentine. Elle a fait faillite huit fois dans son histoire. Parfois, des donateurs internationaux ont volé à son secours, parfois, non. Quand l'État est endetté au point de ne plus pouvoir remplir ses devoirs envers les plus démunis, voilà le résultat. Ce bidonville, baptisé Via 31, prolifère sous le pont autoroutier en plein centre de Buenos Aires. Une trentaine de milliers de personnes y vivent, probablement plus. Personne ne sait combien précisément. Nous rencontrons l'une de ses habitantes, Marta Kondori. Elle décrit des conditions de vie déplorables. Dans ce quartier, on manque de tout. On n'a pas d'eau courante, pas d'électricité, pas de tout à l'égout. J'habite ici depuis 23 ans. Je vis avec mon mari et mes 4 enfants. On a construit cette maison ensemble. Mon mari a été maître d'oeuvre et moi, j'ai joué les maçons. Mon fils aussi. On a tout apporté nous-mêmes. Les parpaings, le ciment, le sable. Il a fallu faire beaucoup de sacrifices. On s'est même passé de nourriture plus d'une fois pour atteindre notre objectif, celui d'avoir un toit sur la tête et de vivre dignement. Marta se sent laissée pour compte par l'État argentin en perpétuelle faillite. La société se désintéresse complètement de nous et nous en souffrons beaucoup. Je ne veux pas que mes enfants ni mes voisins continuent à souffrir de ce désintérêt, de cet abandon, de cette inégalité. Des milliers d'Argentins dépendent du soutien d'organisations caritatives. L'Argentine est pourtant un pays plein de ressources. Entre les richesses de son sous-sol et une population dotée d'un bon niveau d'instruction, elle faisait partie des cinq États les plus riches de la planète il y a un siècle encore. Comment expliquer ce naufrage ? Alejandro Bercovitch, économiste, journaliste et chroniqueur radio, s'est penché sur la question. Pourquoi l'Argentine n'arrive-t-elle pas à sortir du piège de la dette ? L'Argentine est un pays riche mais très inégalitaire. Les élites, les classes possédantes se comportent souvent comme des étrangers vis-à-vis de leurs propres compatriotes. Et cette attitude, elles l'ont depuis la formation du pays, de façon systématique et de manière encore plus marquée au XXe siècle. Elles retirent l'argent du pays. en réalité, c'est un pays qui prend en charge les dettes de ses élites, qui mutualisent les pertes, mais qui, à contrario, privatisent les gains en période faste. privatisent les gains des bons moments. Résultat, le déficit ne cesse d'augmenter. Et comme l'État, surendetté, n'obtient pas toujours de crédit de l'étranger, mais qu'il doit quand même verser l'argent des retraites et du chômage, il a recours à une astuce. Il fait tout simplement marcher la planche à billets. L'argent présent dans un pays permet d'acheter une certaine quantité de biens. Pour couvrir les coûts de l'État, on imprime de nouveaux billets. Comme la quantité de marchandises reste la même, les gens peuvent acheter davantage. Les commerçants réagissent à la demande en augmentant les prix. L'inflation se met en marche. Les produits indispensables à la vie quotidienne deviennent trop chers pour de nombreux Argentins. Beaucoup se réunissent dans des endroits tels que celui-ci pour y troquer des biens de la vie courante. On a créé ce groupe il y a 5 ans. Ça fera 6 ans l'été prochain. En tant qu'administrateur du groupe, on a beaucoup de travail au quotidien et de plus en plus. Le groupe se donne rendez-vous via Facebook ou WhatsApp et se retrouve ici. ses membres ont remplacé l'argent par un système à points qui définit la valeur de chaque bien. On peut ainsi échanger des vêtements contre des produits de toilettes ou des denrées alimentaires. Les produits les plus demandés sont l'huile, le maté, le sucre. Les plus chers sont ceux qui devraient être les moins chers, logiquement. Ce sont les denrées alimentaires de base, de première nécessité, comme la farine, le lait. Cette bourse d'échange risque de devoir continuer à fonctionner encore longtemps. Car en Argentine, l'inflation dépasse actuellement les 80% et la fin de cette spirale infernale des prix n'est pas encore en vue. Merci. L'inflation sévit désormais aussi dans l'hémisphère nord. Nos riches voisins allemands souffrent de plus en plus de la montée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires. La part des revenus consacrés aux achats de première nécessité est disproportionnée chez les travailleurs à bas salaire. Les pauvres s'endettent toujours plus. Duisbourg est la ville d'Allemagne qui compte le plus d'habitants surendettés. Il représente 16% de sa population, soit deux fois plus qu'à Munich, au bas mot. Franck Wendler, chanteur, entrepreneur et touche-à-tout, connaît bien la vie de surendettés et ses affres. J'éprouve toujours autant de plaisir à chanter. Je me lance encore aujourd'hui dans de nouvelles productions musicales. Mais la musique a toujours été un à côté pour moi. C'est un milieu qui n'est pas facile, on est trop nombreux. Seul un petit nombre d'entre nous a la chance de pouvoir en vivre bien. Il faut sortir un tube. Ça n'a pas été mon cas. J'ai dû gagner ma vie comme travailleur indépendant, disons, par nécessité, après m'être retrouvé au chômage. Franck Wendler a monté une affaire de gaz en bouteille qu'il a dirigée pendant plusieurs décennies. Mais tenir un commerce n'est pas sans difficulté. De nature, je suis quelqu'un qui a l'esprit pratique. Je touche à tout. Je peux réparer une machine à laver, bricoler un peu tout et n'importe quoi. En revanche, la paperasse, ça n'a jamais été mon truc. Et au bout d'un moment, comme j'ai été débordé, je n'ai plus fait de déclaration d'impôt. Cette négligence lui a été fatale. A l'issue d'un contrôle fiscal, il s'est avéré redevable d'une somme mirobolante. Pour les 5 années d'impayé, je devais au total, si je me souviens bien, environ 65 000 euros, sans compter les intérêts cumulés sur les arriérés. Évidemment, cet argent, je ne l'avais pas. ils m'ont mis au pied du mur en me disant que j'allais devoir changer de métier. Là, j'ai tout envoyé balader. J'ai fait un burn-out. Tout ça pesait vraiment trop lourd sur mes épaules. A l'instar de ses habitants, Duisbourg se bat contre le piège de la dette. Depuis les années 1980, marquée par la crise de la sidérurgie, la ville, jadis prospère, est sur la pente descendante. Elle abrite désormais une armée de chômeurs. La reconversion ne se fait pas sans mal. Le responsable des finances de la ville, Martine Mourac, s'escrime encore à résoudre toutes sortes de problèmes. À partir du moment où le chômage augmente, les charges sociales augmentent pour les municipalités. Et quand il n'y a plus d'argent dans les caisses de la ville, il faut prendre les mesures appropriées. Autrement dit, diminuer les dépenses. D'entretien, par exemple, en réduisant le nombre d'agents municipaux. Le problème, c'est que la ville devient moins attractive, tant pour les investisseurs que pour ses habitants. On a également dû augmenter les impôts. Et la taxe professionnelle et la taxe foncière ont connu aussi une forte hausse. Et c'est une spirale infernale qui nous a attirés dans un abîme de plus en plus profond, jusqu'à avoir une dette de 1,8 milliard d'euros. Une spirale dans laquelle tout le pays semble être entraîné. La bonne nouvelle, c'est que grâce à sa politique d'austérité qu'elle applique depuis plusieurs décennies, l'Allemagne a maintenu sa dette à un niveau relativement bas. La mauvaise, c'est qu'à force de minimiser les dépenses, les routes sont pleines de nids de poules, les ponts ont besoin d'être consolidés et les chemins de fer font tristes mines. À Duisbourg, on a changé de politique. Fini les économies à outrance. Un pacte de renforcement doit aider la ville à séduire de nouveau les investisseurs. Et ça marche. La dette est réduite de près de moitié grâce notamment à l'aménagement de Duisbourg en centre logistique. Son port fluvial est le plus grand port intérieur du monde et le terminus nord-ouest de la nouvelle route de la soie, ce vaste réseau commercial tissé par la Chine pour mieux se connecter au reste du monde. La coopération avec l'empire du milieu renfloue les caisses de Duisbourg et sauve son budget grévé par la dette. Malheureusement, les bénéfices de ce commerce avec la Chine ne sont pas équitablement partagés. Les activités de la Chine à l'étranger sont de différentes natures. Dans les pays riches comme l'Allemagne, ce sont surtout des investissements qui transitent via la route de la soie. Dans les pays en développement, c'est une offre globale. La Chine élabore et soumet d'importants projets d'infrastructures là où elles manquent parfois cruellement. Les travaux sont réalisés par des entreprises chinoises avec l'argent des banques publiques chinoises qui financent tout cela via des crédits. Cette carte montre les pays pauvres qui ont fait construire des infrastructures par et pour la route de la soie en se surendettant auprès de banques chinoises. D'après Thomas Seberer, spécialiste de la Chine, les crédits chinois peuvent toutefois s'avérer très positifs. Il faut bien garder en tête qu'il permette à des pays de disposer d'infrastructures qu'ils n'ont pas les moyens de construire eux-mêmes. On a l'exemple de la liaison ferroviaire entre Addis Abeba et le port de Djibouti. L'Ethiopie n'a pas de port. Pareil au Kenya entre Nairobi et le port de Mombasa. Et il est question d'élargir le réseau ferré à cinq autres pays africains. Tout cela fait partie des choses positives, on ne doit pas l'oublier. C'est ainsi que l'Afrique a pu accéder à la croissance économique. Pour Thomas Seberer, il est néanmoins problématique que la Chine accorde ses crédits sans condition. Elle ne cherche pas à savoir si les pays emploient son argent à bon escient. C'est quelque chose que l'on peut critiquer dans la politique chinoise de la route de la soie. Certains présidents africains se servent de cette manne pour financer des projets de prestige tels que des stades ou des lieux de parade sans voir le piège de la dette se refermer sur eux. En Europe aussi, la manne chinoise donne lieu à la réalisation de projets contestables. Au Monténégro, un groupe chinois a construit la première autoroute du pays et avec elle, 40 ponts et 90 tunnels nécessaires pour lui permettre de dérouler ses 170 kilomètres. Cette route traversait principalement des paysages montagneux et coûtait donc extrêmement cher. Pour la construire, les entreprises chinoises ont mis à disposition un milliard de dollars américains via une banque chinoise. Cela représente un cinquième du produit intérieur brut du Monténégro. Avec l'effondrement du tourisme lié à la crise du coronavirus, le Monténégro n'était plus en mesure de rembourser son crédit. Le président a proposé de mettre une partie d'un port monténégrin à disposition des Chinois en échange du renoncement de la Chine aux intérêts du prêt et à une partie du remboursement. Mais sous la pression de l'Union européenne, il a renoncé à cet arrangement. La dette a été rachetée par trois banques occidentales pour permettre au port de demeurer l'entière propriété du Monténégro. Reste à savoir comment celui-ci réussira à s'acquitter de son dû. Nous avons quitté la petite république des Balkans pour nous rendre au cœur de l'empire capitaliste. Aux États-Unis, où l'on aime voir grand, les emprunts aussi atteignent des chiffres records. Pendant la pandémie de Covid-19, ils ont monté en flèche. Le compteur de la dette publique affiche actuellement 31 billions de dollars. Rapporté au nombre de citoyens américains, cela représente plus de 93 000 dollars par tête. Et la tendance est à la hausse. Cela a des conséquences catastrophiques pour la société, nous explique le banquier Richard Vague. l'augmentation de la dette accentue les inégalités. Voici pourquoi. Dans la plupart des économies, et c'est le cas aux États-Unis, les 10 % les plus riches de la population possèdent 60 à 70 % de l'immobilier et des actions. L'élévation du niveau de la dette entraîne l'augmentation de la valeur de l'immobilier et celle des actions. Zandra Navidi, experte en finances, connaît bien les conséquences de la répartition inéquitable de la richesse sur la société. La force de travail ne pourra jamais générer autant d'argent que les valeurs patrimoniales. Pour compenser et avoir un certain confort de vie, on prend des crédits. On aime particulièrement ça ici aux États-Unis. Or, cet endettement met les gens, les familles sous pression. Les deux parents doivent travailler, parfois cumuler les petits boulots. Ils doivent rembourser leurs prêts, ils ne veulent pas perdre leur maison ni leur carte de crédit. Ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête et leur qualité de vie en pâti. Ils ne sont plus libres de prendre des décisions. Tout est subordonné au remboursement des dettes. Les plus vulnérables en souffrent particulièrement. Le Mississippi est l'État qui a le pourcentage le plus élevé de pauvres. 29% de la population est officiellement endettée, soit 7% de plus que la moyenne du pays. Pour Anita Usbend, le problème a pris des proportions alarmantes. Il y a des années, mon mari et moi avions des difficultés financières. Mon mari n'avait pas de travail, moi aussi. Mais j'étais entre deux chèques de paye. Je venais d'intégrer un nouveau poste d'employé de bureau. Un matin, je suis arrivée au travail et on est venus me saisir mon véhicule. Une collègue est venue me voir et m'a dit « Je vais te dire quoi faire. Fais-toi un chèque de 365 dollars de la part d'Intel. Encaisse l'argent. Quand tu auras été payée, remplace l'argent. » C'est ce que j'ai fait. Sauf que quand j'ai reçu ma paye, j'avais tellement d'autres factures à payer que je n'ai pas rendu l'argent. Et je me suis dit « Ah oui, c'est facile. » Alors, je l'ai refait et c'est devenu une habitude. Je gardais mon chèque de paye et je payais mes factures avec les chèques frauduleux. Au total, Anita détourne 13 000 dollars. Quand l'imposture éclate au grand jour, elle est condamnée à 5 ans de détention avec sursis et sommée de rembourser l'argent volé. La situation du couple est désastreuse. Anita perd son travail, son mari fait une crise cardiaque et est clouée au lit. En plus du remboursement de sa dette, Anita doit payer l'agent de probation qu'elle est tenue de voir régulièrement. Ils pratiquent ce qu'ils appellent des honoraires de supervision. Je lui devais 60 dollars par mois. Je ne les avais pas. Je n'avais même pas encore remboursé un centime des 13 000 dollars que je devais à mon employeur. Personne ne travaillait à la maison. Alors, l'agent de probation m'a dit « Si tu ne paies pas, tu violes les règles de ta liberté conditionnelle. Tu dois venir me voir et payer. » je ne pouvais pas laisser mon mari paralysé et mes trois enfants en bas âge tout seuls. Alors, je n'y suis plus allée. Anita est arrêtée et est placée dans un restitution center, sorte de prison pour débiteurs située à Jackson. Les détenus y séjournent jusqu'à s'être totalement acquittés des sommes dues. Au remboursement des parties lésées s'ajoutent les frais de justice. Au Mississippi, des dettes dérisoires de moins de 1 000 dollars peuvent vous valoir d'être incarcérées dans cet ancien motel reconverti en centre de détention qui n'a rien d'un lieu de villégiature. Il y a des barbelés tout autour comme dans une prison. Et quand je rentre, ils fouillent mes affaires et me fouillent moi comme en prison. Et je n'oublierai jamais ça. Ils m'ont emmenée là-bas un vendredi. Le dimanche, c'était la fête des mères. Ils m'ont autorisé à passer un coup de fil. J'ai appelé mon fils aîné et la première chose qu'il a dite, c'est « Bonne fête, maman. » Ça m'a brisé le cœur de ne pas pouvoir être là avec lui. Si Anita est choquée en découvrant les conditions de détention au Restitution Center, elle n'est pas au bout de ses surprises. Bientôt, elle apprend qu'elle doit payer 11 dollars par jour pour le gîte et le couvert. Ses frais sont dus dès le premier jour, même si le détenu n'a pas encore d'emploi. C'est le centre qui cherche du travail à ses pensionnaires et cela peut prendre du temps. Anita est soulagée quand elle décroche un emploi à temps partiel au fast-food Church's Chicken. Elle se rend aujourd'hui avec sa belle-fille sur son ancien lieu de travail. Il se trouve dans un quartier particulièrement malfamé. Dans ce Church's Chicken, les gens ne peuvent pas s'asseoir ni manger sur place. c'est de la vente à emporter et on leur parle à travers une vitre. Ce n'est pas un restaurant ? Non. Et la vitre était blindée parce qu'il s'était fait braquer pas mal de fois. Tu sens ? Oui. Ça sent le graillon. Le poulet frit. Oui. Cette odeur me rappelle des souvenirs. Au début, je me disais que ce n'était pas grave, que je ne me laisserais pas abattre. Mais au bout d'un moment, en prenant du recul, je me voyais coincée là-dedans. Encore. Oui. je m'y revois encore. Surtout que c'est l'heure du déjeuner, là. L'heure du gros rush. Anita nourrissait l'espoir de s'en sortir plus vite en se portant volontaire pour toutes sortes de corvées, pensant gagner ainsi des points qui la feraient bénéficier d'une réduction de peine. Mais un jour, la dure réalité l'a fait déchanter. Je nettoyais les fourgons, j'aidais à la cafétéria, je faisais un tas de choses pour gagner des points. Je pensais que ça me permettrait de retourner plus vite à ma vie normale. Mais quand je suis allée voir la directrice, elle a lu ma sentence et elle a dit « Tu dois rester jusqu'à ce que tu aies remboursé les 13 000 dollars. » Sachant qu'elle gagnait 7,25 dollars de l'heure, qu'elle n'était employée qu'à mi-temps et qu'elle devait aussi payer des frais de détention, il était clair qu'Anita ne retrouverait pas sa liberté de sitôt. Elle était bien partie pour passer 5 ans dans cette prison de Jackson. La durée de détention maximale. avec sa politique d'incarcération des débiteurs, le Mississippi se range aux côtés de l'Iran, de l'Égypte et de l'Afghanistan. Nulle part ailleurs, les dettes ne privent pareillement les gens de leur liberté. qui emploient les gens comme Anita qui sont en prison pour dettes impayées ? L'entrepreneuse K.K. Kent a plusieurs décennies d'expérience avec ses travailleurs intérimaires. À l'âge de 19 ans, j'ai acheté mes premières propriétés locatives. Beaucoup avaient besoin d'être rénovées de fond en comble et c'était difficile de trouver de la main-d'oeuvre. De la main-d'oeuvre sérieuse, sobre. Le Restitution Center de Greenwood a ouvert quand j'avais 19 ans. Alors, j'allais y chercher des bras pour m'aider dans mes tâches quotidiennes avec le bétail, les vaches, les chevaux, charger et décharger le foin, le fourrage, tout ce qu'il faut faire tous les jours dans une ferme. Aujourd'hui, les affaires de K.K. Kent prospèrent et elle a plus de travail que jamais. Douée en affaires, elle a ouvert une boutique et un restaurant. Sa compassion pour les chiens errants et autres animaux abandonnés l'a également amenée à fonder un refuge. Elle continue à embaucher des personnes incarcérées pour dette mais nous confie que la collaboration n'est pas toujours simple. Il arrive que j'en teste quatre ou cinq avant de trouver la personne avec qui je suis compatible et j'arrive à travailler. Beaucoup se croient tout permis. Dès qu'ils sont dehors, ils demandent « Je peux utiliser le téléphone ? » Ou « Vous pouvez vous arrêter au magasin pour m'acheter à boire ? » Ou « Des cigarettes ? » Il y en avait dont l'attitude était si insupportable qu'au bout de moins d'un kilomètre, je faisais demi-tour pour les reconduire au centre et en prendre deux autres. S'ils viennent travailler avec moi l'esprit ouvert et prêt à se retrousser les manches, ils peuvent repartir avec un sacré bagage. J'ai appris un tas de choses à beaucoup d'entre eux en matière de plomberie, de jardinage, de travaux de ferme. Ce sont des savoir-faire qui peuvent apporter gros aujourd'hui. En plus de leur apprendre un métier, elle essaie aussi de les soutenir sur le plan spirituel. Certains m'ont demandé des bibles, alors j'ai posté une demande sur ma page dans les médias sociaux et beaucoup de gens en ont apporté à mon restaurant. Il y en a qui s'en sont servis pour se rouler des cigarettes, comme on fait en prison. Ça a le don de me mettre hors de moi. D'abord, qu'on fasse ça à la Bible. Ensuite, parce que c'est abusé de la gentillesse de gens qui ont pris la peine de faire quelque chose pour eux. Certains apprécient ce qu'on fait pour eux. Ils sont reconnaissants. Certains m'ont même dit « Si j'avais eu une maman comme vous, ma vie aurait été totalement différente. Je n'essaie pas de les guérir. Je leur dis juste de prier pour réussir par eux-mêmes, en s'autodisciplinant et en se prenant par la main, sans attendre que la solution vienne des autres. Leur problème, c'est à eux de les résoudre. De son côté, Anita prend bel et bien les choses en main. Il est impensable pour elle de rester incarcérée pendant des années. 13 000 dollars avec un mi-temps au salaire minimum. Je me suis dit « Anita trouve une solution. » Et je me suis évadée. Ce n'est pas une mince affaire. Anita n'a le droit de quitter l'établissement pénitentiaire que pour se rendre au travail et elle est soumise à deux fouilles au corps par jour. De plus, sur sa paix, seuls 10 dollars lui sont remis quotidiennement pour ses besoins personnels. Ils nous donnaient Ils nous donnaient des rouleaux de pièces. On n'avait pas le droit aux billets. Alors chaque matin, je me faisais une queue de cheval et je m'arrangeais pour y cacher un rouleau. Comme ça, je pouvais sortir avec les pièces et les changer contre un billet ou deux billets de cinq que je roulais pour le glisser à son tour dans mes cheveux parce que je pouvais changer de l'argent au travail. Je lavais mes vêtements à la main. Tout ce que je pouvais faire moi-même au lieu d'utiliser mes 10 dollars, je le faisais. C'est comme ça que j'ai pu économiser assez pour un ticket d'autocar. Le jour où j'ai décidé de m'évader, j'avais mis un jean et une chemise sous mon uniforme « Church's Chicken ». J'ai demandé à un ami de me conduire à la gare routière et j'ai pris le car pour Biloxi. Là-bas, Anita se fait arrêter et est condamnée à purger une partie de sa peine dans une prison classique. On lui fait finalement grâce de sa dette et neuf mois plus tard, Anita est une femme libre à la maison. Elle reste très critique envers le système des prisons pour dettes impayées. Ma dette était assez conséquente, mais il y avait des gens dans cette prison qui ne devaient que 2000 dollars et qui y étaient encore trois ans plus tard. Quand on est là-dedans, on s'accroche à l'idée qu'un jour, on rentrera à la maison auprès de sa famille, mais on ne sait pas quand. Les restitution centers devraient être abolis. C'est de l'esclavage. Le destin de gens comme Anita s'inscrit-il dans un système perfide visant à exploiter les endettés ? Aux États-Unis, forcer les gens à travailler pour rembourser leurs dettes est une pratique qui ne date pas d'hier. Le sociologue Frédéric Wehry y voit un lien avec la fin de l'esclavage en 1865. Imaginez, vous avez plus de 4 millions d'Afro-américains à qui l'on dit soudain, vous n'êtes plus des esclaves. Alors qu'on a un système économique qui repose sur cette force de travail. Forcément, ça entraîne une crise. Comment voulez-vous continuer à faire tourner les plantations et les usines alors que vous ne pouvez plus forcer les gens à travailler pour vous ? La solution à cette crise, ça a été la dette. La dette a sauvé l'économie. Comme ça avait été le cas à la fin de la guerre de sécession, un certain nombre d'États ont mis en place ce qu'ils appelaient les Black Codes, les Codes Noirs. C'était des règles qui étaient fixées de manière à ce que la plus minime affraction aux Bonne-Mœurs puisse justifier l'emprisonnement. Ça incluait les blasphèmes, les comportements obscènes, l'adultère et ainsi de suite. Les gens étaient traînés devant les tribunaux et s'ils n'avaient pas de quoi payer la caution, ils étaient condamnés à aller au bagne ou en prison. Des employeurs venaient alors au tribunal et disaient « Je vais te faire sortir, je vais payer ta caution et tu n'auras pas à aller en prison. Par contre, il faudra travailler pour moi pendant un certain temps pour me rembourser. » Si bien que ces gens à qui on avait dit qu'ils étaient libres ont compris qu'ils ne l'étaient pas du tout puisqu'ils se sont retrouvés pieds et poings liés par ce genre de contrat. C'était une façon de s'assurer que cette force de travail restait sous contrôle, de la mener à la baguette. La discrimination systématique des afro-américains après l'abolition de l'esclavage est loin d'être terminée. En témoignent les cimetières à l'abandon des esclaves libérés comme celui-ci dans l'état du New Jersey. Plus de 25% des Noirs américains n'accèdent pas au crédit contre 17% parmi la population blanche. Et dans les quartiers noirs, les agences de recouvrement font la chasse aux endettés de manière bien plus assidue et violente que dans les quartiers blancs. Et cela se termine beaucoup plus souvent au tribunal. Aux Etats-Unis, la dette n'est pas seulement une question de couleur de peau. C'est aussi une question de génération. Dans la classe moyenne, majoritairement blanche, les gens qui ont autour de 25 ans croulent sous des frais d'études historiquement élevés. C'est le cas de Cassandra Jones qui a étudié à l'université de New York. J'ai fait des études en santé publique. C'est pour aider les gens que je me suis lancée dans un cursus universitaire. C'est fou. J'ai fréquenté l'une des universités les plus prestigieuses du monde pour étudier quelque chose qui a du sens, dont on a un réel besoin et je me retrouve dans une situation où j'ai un mal fou à payer mon loyer tous les mois et à me nourrir. Les coûts des crédits étudiants aux Etats-Unis augmentent de façon exponentielle. En 2006, la dette étudiante américaine s'élevait à un demi-billion de dollars. En 2021, elle atteint 1,7 million de dollars. Cela équivaut au produit national brut de l'Italie. Au niveau individuel, pour des personnes comme Cassandra, c'est un fardeau considérable. Ma dette se montait à 167 000 dollars quand j'ai terminé mes études et je ne savais pas trop comment j'allais pouvoir m'en acquitter. Une colocataire m'a dit qu'elle avait fait des dons d'ovules. J'ai pu voir comment ça se passait. Elle gagnait entre 10 000 et 16 000 dollars par mois. Ça m'a semblé être une solution très astucieuse à un problème que je n'arrivais pas à résoudre autrement et pour lequel je ne bénéficiais d'aucun soutien. J'étais terrifiée à l'idée de donner mes ovules. La procédure était invasive. On nous endort et avant, il faut se faire des injections pendant 10 à 14 jours. J'ai eu un tas d'effets secondaires. des ballonnements aux sueurs nocturnes en passant par les fluctuations de la libido et les changements d'humeur. La liste des symptômes est infinie. Comme la pression financière continue à peser lourd sur ses épaules, Cassandra recommence la procédure quatre fois. J'ai pris confiance en voyant que mon corps se remettait bien. Mais après la quatrième procédure, j'ai remarqué que certains changements perduraient. Et j'en ai maintenant la certitude, mon corps a été martyrisé. les deux dernières donations, je les ai faites par désespoir. À ce stade, j'ai l'impression que ça ne m'a quasiment avancé à rien. Ma dette est encore extrêmement lourde à porter. En raison de tous ces problèmes liés aux crédits étudiants, beaucoup de jeunes aux États-Unis n'ont pas la possibilité de planifier leur vie comme le faisaient leurs parents. Je suis l'année de quatre enfants. Je viens d'une famille nombreuse. Et quand j'avais 18 ans, je pensais que je serais maman un jour, que j'aurais des enfants à mon tour, que je me marierais, que je pourrais m'acheter une maison. Ma vision a changé du tout au tout. Ce n'est plus une priorité pour moi. Je pense que beaucoup de jeunes ont dû revoir leurs priorités. Je n'ai pas l'impression d'avoir le choix. Alors, autant mettre ces idées au placard et me faire à l'idée que je ne serais peut-être jamais maman. dans les 20 à 30 dernières années, aux Etats-Unis, on constate que la classe moyenne n'a quasiment pas eu d'augmentation de revenus. Dans le même temps, les dettes ont augmenté parce que la santé et l'éducation coûtent toujours plus cher. Résultat, de plus en plus de ménages se retrouvent en situation de difficultés, d'appauvrissement, voire de surendettement. Il ne reste presque plus rien du rêve américain. Très peu de gens des classes moyennes parviennent à s'élever dans la hiérarchie à la force du poignet et à sortir de l'endettement. C'est une situation très difficile pour une grande partie de la population américaine. Quelques bienheureux arrivent toutefois à s'extirper du cercle vicieux des crédits et des remboursements. Car les Etats-Unis sont aussi le pays du système D. Au Texas, nous rencontrons une femme qui a trouvé un moyen ingénieux de rembourser ses dettes. Je m'appelle Ali Ivnox. J'ai deux licences et une maîtrise. J'avais un crédit étudiant dément, plus de 100 000 dollars. Et même en travaillant comme une dingue dans ma branche, celle qui correspondait à ce que j'avais étudié, à la fin du mois, il ne me restait que 10 dollars. Et je n'arrivais pas à imaginer comment un jour les choses pourraient changer. Sachant que je dois entretenir mon frère, je ne pouvais pas me permettre d'être fauchée. Je devais trouver un moyen de me sortir de cette situation. Il fallait que je gagne plus d'argent. J'ai fini par trouver une bonne combine. Je vais vous montrer. Voici mes outils de travail. J'ai un masque de chien, une ceinture de chasteté, des grosses bites, des chaînes, du cuir. Je suis une performeuse et une créatrice de contenu fétichiste. Je fais tout, du live par webcam, des vidéos. Je vends aussi des abonnements, que des trucs réservés aux adultes. Je suis spécialisée dans la domination financière. L'idée, c'est de dominer les finances des hommes, mais pas seulement. Ce n'est pas juste une histoire de pouvoir, genre je prends ton argent. On entre dans des relations à long terme où c'est moi qui profite et toi, tu vas travailler très dur pour moi. Les clients d'Ali lui font des cadeaux très généreux, comme des articles de mode de grands couturiers. Ils lui versent régulièrement des sommes conséquentes. Ces soupirants, les soumis ou paypigs, dans le jargon de la domination financière, la fin d'homme, Ali les mène par le bout du nez. Je veux être sur leur testament. Je veux les maisons, les voitures et la vie plus-plus qui va avec. C'est vraiment ce que je recherche. Je veux des hommes qui vont passer leur vie à me servir. Ça leur donne un objectif. Ça les fait travailler plus dur ou plus intelligemment. Ali aurait le pouvoir de ruiner les hommes qu'elle domine, mais elle préfère apprendre à ses clients, souvent endettés, à gérer intelligemment leurs finances. Je ne veux pas que des gens se bousillent la vie pour améliorer la mienne. Ce que je veux, c'est leur apprendre à être plus malins et investir dans leur propre avenir. En arrêtant d'aller chez Starbucks tous les matins, par exemple, et en allant plutôt à la salle de sport pour vivre plus longtemps. Ce genre de choses. Notre relation, c'est une sorte d'entraînement. Je les entraîne à être ce que je veux. Des personnes plus productives. je ne veux pas qu'ils s'endettent et s'inquiètent de savoir comment ils vont me payer le mois prochain. Ali a rendez-vous avec Nick qui lui a dévoué corps et âme. C'est très kind de vous, Nick. All right, so tell them about the morning of the tornado coming through your house. What did you wake up and do? Um, I woke up and I, um... Tell them what happened. Well, okay, on July 29th a tornado hit my house. Totally obliterated. And you had lost everything. So I wake up the next morning and, um... I sent you, um, some, you know, some money. It was just an automatic thing to do. And I'm like, you know, so it was just sort of trying to get some control of some normalcy back in my life, which is, you know... And then you didn't tell me that a tornado had wrecked your house until after you had paid me. Yes, that is true. A little sneaky. Uh, you know, yeah, I didn't tell a lot of people, but, you know... Uh-huh. Um... Why do you want to put me in your life insurance? Because... Well, because you mean a lot to me. And I just want to make sure that eventually when that happens, good things come to you. You know, so my kids were aware of the situation. Um, so... I mean, they get part of it, too, but, yeah. Yeah. They're aware. Yeah, so... thank you for meeting with me. This was very sweet of you. Oh, thank you for having me. Whatever I can do to help you, make your life easier, you know, I'm there for you. Yeah. I appreciate you, Nick. You did a great job. You were a very good boy. Thank you. Grâce à des hommes comme Nick, Ali a maintenant beaucoup de temps pour ses loisirs. Je me suis mise à construire cette maison de poupées et elle a fait un tabac. J'ai fabriqué pas mal de choses moi-même. ça, c'est un de mes fans sur TikTok qui me l'a fait. Ali ne serait pas Ali si elle ne tirait pas de l'argent de cela aussi. J'ai vendu ce contenu avant de le poster sur les médias sociaux. J'ai gagné environ 2000 dollars. Les gens payaient pour voir ce que j'étais en train de faire. J'ai un compte TikTok érotique, 98% des abonnés sont des hommes et j'ai un compte TikTok artistique où 98% des abonnés sont des femmes. C'est comme ça que cette création érotique à la base a conquis le grand public. Grâce à ses diverses sources de revenus, Ali est désormais tout à fait libérée de ses dettes. bien sûr, tout le monde ne peut pas emprunter cette voie et augmenter ses revenus n'est pas toujours la bonne solution. En tout cas, c'est déconseillé pour les États. En effet, pour augmenter ses recettes, un État augmente généralement les impôts. Or, c'est souvent contre-productif. En taxant les contribuables, le gouvernement leur enlève du pouvoir d'achat. Et si l'État utilise l'argent collecté pour rembourser sa dette, il dépense moins lui aussi. Alors, le calcul mathématique est simple. Si la population surtaxée dépense moins et que le gouvernement ne dépense pas plus, le PIB baisse. Donc, les impôts qui servent à rembourser la dette publique font diminuer le PIB. Et c'est précisément l'inverse de ce qu'on recherche. Et si on gelait plutôt les dépenses publiques ? Les États ne pourraient-ils pas se serrer la ceinture au maximum jusqu'à ce qu'ils aient remboursé toutes leurs dettes ? L'un des moyens pour se défaire de ces dettes, c'est l'épargne. C'est le mantra des Allemands. Nous devons réduire nos dépenses, nous montrer économes. Or, quand une économie est endettée, elle est aussi plus fragile. Et si on prend des mesures d'austérité, cela fait augmenter le chômage. L'économie se retrouve en perte de vitesse. et souvent, on obtient le résultat contraire au but recherché. Beaucoup des solutions qui, intuitivement, nous semblent bonnes ne le sont finalement pas tant que ça. Mais alors, comment venir à bout du problème mondial de la dette ? Et si les vraies solutions étaient ailleurs ? Loin du monde de la finance, quelque part dans le passé. Nos recherches nous conduisent à cette synagogue de Brooklyn. Zandra Navidi y rencontre Emily Cohen, une femme rabbin. La dette n'est pas quelque chose de nouveau dans la société. Il n'y a qu'à se replonger dans certains de nos plus anciens écrits. Ce rouleau de la Torah, le monde juif le possède depuis des milliers d'années. Le texte qu'il contient parle de la dette. Pouvez-vous retirer l'étui ? Bien sûr. Il y a un concept dans le Lévitique qu'on retrouve dans le Deutéronome et qui s'appelle Shemitah. La Shemitah est une année de jachère. L'idée est que pendant six ans, on plante, on sème et on récolte. Et la septième année, on ne plante rien. C'est un temps de repos pendant lequel la terre est censée avoir l'occasion de se régénérer. C'est cette notion de régénération qu'il y a derrière l'idée que toute dette contractée pendant les six années menant à la Shemitah est effacée la septième année. Le texte n'est probablement pas à prendre au pied de la lettre. L'idée derrière tout ça, c'est que si on est endetté, si on est dans le besoin, ça ne durera pas toujours et qu'on doit s'accrocher à cette certitude même si on ne sait pas trop comment la situation va se dénouer. Cette année, j'ai des collègues, j'en connais notamment un à Philadelphie, qui collectent des fonds pendant la Shemitah à destination des gens qui se sont endettés pour se soigner. La santé est un problème énorme aux Etats-Unis que je trouve immoral à tous égards. Encore une fois, je n'ai pas la solution. J'ignore comment interpréter la Torah dans toute sa complexité, avec ses perspectives parfois pas tout à fait universelles et comment en tirer un enseignement qu'on puisse appliquer. Mais j'espère qu'on y parviendra un jour. Les sceptiques objectent que des remises de dettes systématiques inciteraient tout le monde à s'endetter sans limite. Mais tous les experts en finance ne sont pas de cet avis. L'aléa moral est l'argument classique mis sur la table. Si on leur donne un doigt, ils prendront un bras. Les comportements irresponsables vont proliférer. Pourtant, quand on examine les faits, on constate que ce n'est pas le cas. Ne pas pouvoir rembourser ses emprunts est une expérience très pénible pour un emprunteur et contracter un emprunt n'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. En fait, quand on se penche sur les causes de l'insolvabilité, elles ne sont pas si nombreuses. La plupart du temps, les gens deviennent insolvables à la suite d'ennuis de santé soudain ou de la perte inattendue d'un emploi ou encore d'un divorce. Si ce sont là les causes les plus fréquentes de l'insolvabilité, ça montre bien que les gens ne s'y vautrent pas de plein gré. Tiens, je vais perdre mon travail. Tiens, je vais avoir de soudains ennuis de santé histoire de me sortir de là. Personne ne se dit ça. Les réductions de dettes accordées aux particuliers le sont souvent par compassion. Mais elles vont aussi dans le sens de l'intérêt général. Ces dernières années, la recherche a montré que la situation individuelle des ménages a un impact sur le système dans son ensemble. Pendant la crise financière, on s'est bien trop focalisé sur les grands établissements bancaires qu'on a voulu sauver moyennant de vastes opérations de renflouage. Or, d'après des études réalisées aux Etats-Unis, il aurait été bien plus efficace de voler au secours des particuliers en les libérant de leurs dettes et en les motivant à consommer davantage. Des travaux fascinants le démontrent. Il aurait mieux valu sauver les particuliers que les banques. nous revoici à Duisbourg, la ville allemande concentrant le plus d'endettés. Frank Wendler fait partie de ces particuliers qui ont essuyé une faillite. Ce chanteur de variété, qui a vu son commerce de gaz en bouteille couler, accumule tellement de dettes qu'il ne sait plus à quel sein se vouer. Il finit par s'adresser à un conseiller financier spécialisé dans le d'endettement. Adam Carfora l'aide à déposer son bilan. Bonjour. Bonjour, monsieur Wendler. Asseyez-vous, je vous prie. Vous m'apportez de bonnes nouvelles ? Comment allez-vous ? Plutôt bien. Je prends peu à peu conscience que la procédure d'insolvabilité avance dans le bon sens. L'administrateur judiciaire a fait son travail, tout s'est bien passé. Ils ont ouvert la procédure, tout roule. Vous aviez des dettes conséquentes, n'est-ce pas ? Environ 100 000 euros en tout. Oui, elles se sont accumulées. En 2009, j'en étais à 65 000, mais en 10 ans, forcément... Elles sont passées à 100 000. Oui, je dirais même 120 000. Avec tous les frais. Exactement. Pas facile de se sortir de là. Ça, non. ça vous a beaucoup pesé toutes ces dettes ? Oui, parce que je me sentais plus libre. J'avais l'impression de les traîner partout avec moi. Comme un boulet qui m'empêchait d'avancer. Et après, c'est l'engrenage. Les huissiers de justice, la pression psychologique, la peur de la boîte aux lettres aussi, peut-être. Oui, un jour, j'ai eu comme une impression de déjà-vu. Je traverse la route et je vois quelqu'un devant la porte de la maison avec du courrier. Je distingue une enveloppe jaune et tout de suite, j'imagine le pire. J'ai développé une sorte de phobie du courrier tellement j'en recevais. Je me souviens quand vous êtes venu nous voir la première fois. On a ouvert le dossier et on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire face à cette dette de plus de 100 000 euros. et on a décidé de vous déclarer en faillite personnelle. Ça vous tirait d'affaires. Oui, et là, j'ai entrevu la lumière au bout du tunnel. J'avais enfin l'impression de pouvoir vivre un peu et travailler. Je n'avais plus cet énorme poids sur les épaules. Trois ans plus tard, Frank Wendler n'a plus de dette. Il travaille comme chauffeur ambulancier, un emploi qui le satisfait pleinement. La chance a aussi tourné dans sa vie privée. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré celle qui est aujourd'hui ma femme, que j'ai épousée il y a deux ans. Et voilà comment va la vie aujourd'hui pour moi. Je continue la musique, bien sûr, autant que je peux. C'est trop bon. Les recherches qui ont été conduites ces dernières années montrent qu'il est important d'intervenir vite dans les cas de surendettement privé, via des procédures d'insolvabilité, via des plans de sauvetage par les pouvoirs publics. Cela a des effets très positifs d'un point de vue macroéconomique. Il ne faut pas attendre trop longtemps. La même chose est valable au niveau des États. Réduire la dette est une façon très efficace de sortir d'une crise financière. Le pays redevient attractif pour les investisseurs étrangers et la volonté d'investir redevient plus forte dans le pays lui-même. C'est comme ça que la croissance repart. On peut citer l'exemple de l'Uruguay au début des années 2000. La crise y a été surmontée en l'espace d'un an et demi. Pareil en Équateur dernièrement pendant la crise du coronavirus. En quelques mois, le pays a négocié une diminution de sa dette et ça y est, la crise est déjà derrière lui. Une remise de dette peut également être une planche de salut pour les entreprises insolvables. On le constate ici, dans cette usine d'huile alimentaire de Matanza. Nous sommes en Argentine, dans la banlieue de Buenos Aires. En 2016, l'entreprise sur-endettée fait faillite. Mais pour les ouvriers, pas question d'arrêter de travailler. Salut, ça va ? Tout va bien ? Quel est le programme ? Aujourd'hui, huile de tournesol. Un jour, on s'est réunis entre collègues et on a décidé de continuer. on a tout donné. Ça a été un sacrifice énorme. Les ouvriers fondent une coopérative et intentent une action en justice pour récupérer l'entreprise collectivement. Ils s'appuient sur une spécificité des contrats de travail argentins qui sont généralement à durée indéterminée. En Argentine, il y a une loi qui garantit aux unités productives d'entreprises en faillite le droit de continuer à travailler. Pour pouvoir prendre un nouveau départ, ils ont besoin que les dettes de l'entreprise soient effacées. pour cela, ils doivent convaincre non seulement les créanciers mais aussi le tribunal qui se montre sceptique. Nous ne sommes pas des chefs d'entreprise ni des gestionnaires et nous n'avons aucune capacité financière. Alors toutes les portes se fermaient devant nous. Ça a été très difficile. On a dormi au tribunal, campé au tribunal pour faire pression sur le juge qui nous disait « Non, j'ai pas le temps de vous recevoir aujourd'hui. » Un jour, il avait mal au ventre, un autre, il venait pas. Il a fallu insister encore et encore pour finalement obtenir gain de cause. Avec l'énergie du désespoir, les ouvriers persévèrent en dépit de tous les obstacles. Au bout du compte, il n'en reste plus que 20, soit un sixième du personnel que comptait initialement l'entreprise. Cette étape a été assez chaotique et ça a duré presque un an. On a galéré, on cuisinait ensemble à l'usine et peu à peu on s'en est sortis. Impressionné par la ténacité des ouvriers, le tribunal finit par leur adjuger l'usine. Les fournisseurs décident à leur tour de faire confiance aux nouveaux propriétaires et se déclarent prêts à faire affaire avec eux. Aujourd'hui, l'entreprise compte 90 salariés. L'huile qu'ils produisent est appréciée et les anciens ouvriers ont de quoi se réjouir. La remise de dettes s'est avérée salutaire pour tout le monde. Aujourd'hui, on a une assez bonne image sur le marché. Quand quelqu'un demande l'huile de la matanza, les gens lèvent leur chapeau pour saluer notre travail. Il faut dire qu'on a vraiment relevé nos manches individuellement et en tant que coopératives. On organise des ateliers à l'attention des gens du quartier. On fait beaucoup de choses pour l'intérêt général. Comme les ouvriers de la matanza, le monde aurait bien besoin d'une remise de dettes pour prendre un nouveau départ. Mais même en effaçant toutes les dettes du monde, comment empêcher que les choses ne se répètent éternellement et que le piège de la dette ne se referme sur nous dans quelques années ? Peut-on imaginer un monde où l'on ait nettement moins besoin de s'endetter ? À Paris, dans le quartier de la Goutte d'Or, on cherche une réponse à cette question. Aïda Magassa, qui dirige une société immobilière spécialisée dans l'achat de maisons en Afrique, croit en une solution traditionnelle. Ses clients, qui sont tous des Français d'origine africaine, ont des difficultés à investir en Afrique. Les banques ne les suivent pas. C'est vrai que quand on va voir des banques, les banques ne vont pas accepter tout de suite de dire oui parce que, déjà, en général, c'est pour un investissement en Afrique. Elles sont très frileuses. Et les banques en Afrique, la problématique des banques en Afrique, c'est que leurs taux d'intérêt sont très, très, très élevés. Et donc, voilà, ça commence à 8 et ça peut monter à 13, voire 20 %. Et donc, il fallait trouver une autre solution alternative. et la solution alternative a été celle-ci, c'est de pouvoir permettre à des personnes qui ont envie d'acheter un terrain, regrouper toutes ces personnes-là, par exemple, faire un groupe de 20 personnes qui vont, voilà, cotiser tous les mois la même somme comme pour des tontines. La tontine, c'est le système de crédit traditionnel des femmes africaines. Réunie en association collective d'épargne, elle verse un montant fixe à chaque réunion. L'argent collecté est récupéré par une participante différente d'une fois sur l'autre qui peut l'utiliser librement. Ce système ancré de longue date dans la culture africaine, Haïta Magassa l'a adaptée aux achats immobiliers. qui s'adapte plus au continent africain avec les solutions des tontines parce que les personnes de la communauté africaine, elles connaissent déjà ce système-là. C'est un système qui est traditionnel, ancré dans les mœurs, qu'on connaît. Il fallait juste, en fait, le professionnaliser, le rendre, le rendre, en fait, avec un contrat, le contractualiser, le rendre formel. Dans ces contrats, il est stipulé que les clients d'Haïta doivent verser chaque mois 250 euros. A eux tous, ils déposent donc 5000 euros, somme qui est versée à tour de rôle à chacun d'entre eux pour leur permettre d'acheter une maison ou un terrain. Aucun de ces clients ne doit donc s'endetter pour acheter un bien immobilier. C'est un avantage considérable comparé au système de financement usuel en Occident. Accéder à des prêts bancaires ou autres, c'est quelque chose qui se fait depuis des années, mais qui crée un taux d'endettement énorme pour les personnes, pour le monde. et elle n'est pas accessible à tout le monde. Donc, tout le reste du monde qui n'a pas accès à ça, il fallait leur trouver des solutions. C'est au salon de coiffure de Philly Sidibé que l'on apprend que le système des tontines fonctionne aussi en Europe. Cette coiffeuse, pleine de ressources, n'a jamais envisagé de contracter un prêt bancaire pour financer son établissement. Si c'est pas ça, on ne peut pas aller prendre des dettes à la banque parce que, ils vont te demander des documents et ça, ça fait mon deuxième salon. D'accord. C'est ton deuxième? Oui, c'est grâce à la tontine. Avec la tontine. Ça fait plaisir d'entendre ça. Donc, en fait, en plein Paris, tu as deux salons que tu as financés sans les banques. Oui. Le système des tontines a manifestement réussi à Philly et pas seulement. Tout son entourage en profite. Par exemple, mon coiffeur, lui, il est dedans, les tailleurs et tout, tout le monde est dedans. C'est un réseau. C'est un réseau. Il faut connaître. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que vous vous motivez les uns les autres. Oui, oui. Donc, les gens qui entrent dans ta tontine, tes tontines en tout cas, ce sont des gens qui vont faire des projets. Oui, c'est grâce à la tontine. Ce n'est pas magique et tout, c'est rien. C'est grâce à la tontine. L'exemple de ces deux femmes est la preuve éclatante que notre système financier pourrait être plus humain. Mais un monde dépourvu de dettes semble illusoire. Et peut-être même n'est-il pas souhaitable. Un monde sans dettes, c'est un monde sans capitalisme. Or, le capitalisme, s'il a apporté son lot de problèmes, a aussi apporté beaucoup de prospérité. Grâce à ce système, si imparfait soit-il, nous allons mieux que jamais. Et je ne parle pas seulement des pays riches, mais aussi des pays en développement et émergent, qui ont fait énormément de chemin ces dernières décennies, grâce au commerce, grâce au capitalisme et au centre de ce système, il y a souvent les dettes, qui représentent entre autres la possibilité pour les États d'investir dans des infrastructures, dans l'éducation, dans l'avenir du pays. Tout le monde ne récolte pas les fruits de notre système. Et pour beaucoup, les dettes sont un piège dont ils ont bien du mal à se libérer. Il est temps de modifier la donne, dans notre intérêt à tous. Car derrière les dettes, il y a des hommes et des femmes, et autant de destins. Nous ne pouvons pas le faire de l'avenir. 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 Sous-titrage ST' 501